« The fallout from double or nothing ». Je vais m'assurer que tout fonctionne. Je suis content de vous retrouver. Ça a été une petite semaine tranquille pour le mot mille sourires sur Twitch. Mais on se reprend. Ce soir, avec Formule Watch Along, regardons ensemble AEW Dynamite. En direct sur TNT, également sur TSN. Le fallout, le double or nothing, le pay-per-view de dimanche dernier qui était tout simplement phénoménal. It's Friday night and you know what I mean. Tout fonctionne. All right. C'est parti. Salut, moi c'est Yannick. Bien connu sous le nom de Pee-wee, l'homme au mille sourire, le docteur du bonheur. Dr. Feel Good, le mixadoc du rock. Numéro 1 dans le Classic Rock à Québec. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les sondages numéristes. Et on va célébrer le tout ce soir. Oui, avec un dynamite, mais également une petite bière. Et j'ai décidé de commencer cette soirée. Alors, oh, oh, que ça commence fort! Avec la bière de l'animateur numéro 1 à Québec. J'ai eu la chance de travailler avec toute la semaine. La bière de Jeff! Jeff Filion! La forge du Malte, qui a brossé une bière Radio X. Fait que j'ai décidé que ce soir, j'allais m'abreuver avec une petite filion. Une petite IPA. Pendant que... On commence d'animateur avec... Un gros match qui a été annoncé aujourd'hui. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles de la AEW. Depuis dimanche. Mais j'ai appris aujourd'hui. Un peu plus tôt. Puis c'est d'ailleurs ce que... Ils sont en train de dire. Pentaelzeromiero! Et PAC. The Dead Triangle. Contre les champions par équipe de la AEW. Qui ont battu dans un match incroyable. John Moxley et Eddie Kingston dimanche dernier. Les Young Bucks. Accompagnés par Don Carless et les Good Brothers. Les Young Bucks. Ça commence très fort. On dirait que la AEW commence toujours ça. Très 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 fort. Avec un tag team. Ou un single. Qui serait digne d'une finale. Fait qu'on commence toujours avec un main event. C'est le premier main event de la soirée. T'sais... D. 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 Avec une foule à pleine capacité. Oh yeah! Les Bucks contre PAC et Pentagon. It's gonna be awesome! Oh la bière est bonne. Une petite bière de victoire. Oh! Yeah! Hmm! What? OK! Je pensais que c'était Rob Schneider. Oh! Frankie Kazarian! C'est vrai! Qui est venu dimanche passé s'attaquer... Au Bucks! À The Elite! On n'a pas revu Christopher Daniels depuis qu'il a perdu le combat face au Bucks. Ça fait un bout qu'on a vu Ray Phoenix. Y'a-tu quelqu'un qui a des news de Ray Phoenix? Oh! Big kick in the face! Oh shit! Ça part fort! Et zéro! Mierdo! PAC qui est pas content. Hey, quel combat! Triple threat dimanche passé. C'était incroyable. Hello! Mr. Tasmania! Part fort, hein? Très fort. Hey, on dirait que j'suis encore sur mon high de dimanche passé. Et tabarnouche que c'était bon. On dirait que les Young Bucks ont un style Hardy Boys ce soir. Avec les shorts noirs et la ceinture blanche. Oh! Double back-body drop. Believe me! It hurts! It hurts! Un combat de championnat il y a quelques années à Québec. Je pense que c'était en 2017. Puis le combat commençait où mon adversaire me faisait justement ce qui vient d'arriver. Un back-body drop à l'extérieur du ring. Puis je me suis blessé en partant le match. Il est fini pareil. Le Canadien se gagne, là. Go, let's go! Je fais un sacrifice. Le match était bon en t'es péché. C'était 1-0. On était en milieu de troisième quand j'ai arrêté de regarder. Je vais surveiller ça sur Twitter en même temps. Ce qui est du Montreal Canadiens. Game on. Oh! Je viens de voir un tweet du Canadien. Carey Bryce vive comme un chat. Et je cite ici un tweet de Chantal Maccabée. Ils ne gagneront pas, c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je vois juste des tweets de lutte? On va suivre le tweet du Canadien. C'est quelque chose de game on. Go, let's go! Deux en deux ont des avantages numériques. Oh! Le Canadien en marquant des avantages numériques. Oh! Super kick! Another big tag. J'ai aimé... Oh! A double or nothing la semaine passée quand les Young Bucks se sont moqués de Shield. Quand il était... Oh! Quand John Moxley est arrivé... Ouh! Ah! Puis il voulait faire le méga powerbomb. C'était bon. Shooting Star Press. On dirait qu'il n'y a plus de heel, plus de face. Oh! Oh, shit! Big kick in the corner. The black arrow. Black arrow time! Oh! 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 Back to... Whoa! Ouh! Kick in the face! Right in the face! Nice! Quel travail d'équipe! Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Whoa! C'était très cool. C'était très cool. C'était très cool. C'était très cool. C'était très heel. Tout ça pour ça, ouais, je sais. Mais le résultat était là. C'était très cool. C'était très cool. Ça faisait très Young Bucks. Un petit shine de shoes dans des souliers qui ne sont même pas comme pour serrer. C'est un peu weird. Oh! Nice. Oh! Moon Salt! La venue est l'ultime, par le X-Factor. Oh! Boot in the face! I like it a lot. Spear. Matt Jackson is on fire. Knee drop. Far, far, far away from the forehead. But still. Bien exécuté. Victoire! Le Canadien qui gagne 1 à 0. Jeu blanc pour Carey Price. Le Canadien qui mène la série 2 à 0. Go Habs Go! Même si je n'ai pas écouté un match les trois dernières saisons du Canadien, je n'ai pas écouté les séries éliminatoires jusqu'à présent, mais se rendre en deuxième ronde, Go Habs Go! That's it. Je suis un fait fan. Oh! Oh shit! German Suplex on the head! You see that? That was amazing! Hot tag! He jumps! Here comes Penta! Oh! Sling Blade! Again! Oh! Nice! Nice combo! Oh! Il va enlever son gant! Ah! Boo! Nice! 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 Bien exécuté, bien exécuté, bien rendu. Oh! Jawbreaker! Et voici Matt Jackson! What? Ooh! Kick out! Nice! Je suis content pour les Canadiens, moi je ne suis plus le piquon à lac de Tess Price. Moi aussi, mais deuxième ronde des séries, c'est cool. Thank you. Thank you. Oh! Papa Powerbomb! Très cool! Dégagement! Ce n'est pas fini pour les Bucks! Ils vont te tenter un... What's up? No! Double foot stomp on the groin! Oh shit! C'était l'inverse d'un... What's up? C'était l'inverse. Boot in the face! Double boot in the face! Double boot in the face! Double super... Nice! Still to come! The inner circle will be in the house! Back at the spot! Oh! Whoa! What? Nice! Whoa! 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 Oh shit! Oh shit! Boot in the air! Ils vont pas faire un... 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 Oh shit! Oh my god! Oh shit! Man! A huge night of wrestling here to come! Overhand chop! Amen! Je sens les kicks dans ma jambe! La pentagone! Vous voyez que ça claque jusqu'ici! Oh non! Il me semble qu'il l'a pas frappé par tout! Oh! Oh! Got a second mask! Package par driver! Oh! Nouveau champion par équipe! What? New tag team champions! Black Arrow! What? One! Two! Oh shit! There comes Matt Jackson! Wow! What's up Jason Landry? Man! C'était fini là! Oh! Brandon Cutler! No! 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 Ah! Tu me niaises! Ah! Mais quel match! Je manque de souffle! Hey Jimmy! Il n'y a plus de souffle! Wow! What a match! What a fight! What a way to kick off! Down a mètre! Boo les Bucks! Boo! Est-ce que le Dark Order va faire une intervention? Est-ce que vous êtes prêts à aller un tour là? Vive les Young Bucks! Man! Aucun sens! BTE! Oh shit! And... Here comes Eddie Kingston! Eddie! 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 Toujours pas de nouvelles de John Moxley! On dirait que Braden Cutler avait une canne de crème fouettée! Il me semble que t'es sur le bord du ring là! Faut le crème glacée! Crème fouettée! All right! Ça commence fort! Ça commence très fort! On va probablement avoir des nouvelles de... Mark Henry! Eddie a déjà été ami avec Penta et Ray Phoenix! C'est vrai qu'il y a comme tout... Plein d'histoires! Yep! De Stadium Victory Lack! Christian Cage et Jungle Boy contre Private Party! C'est vrai, ça s'était terminé avec Matt Hardy dans la batteur royal! Et la célébration de la nouvelle championne Dr. Britt Baker, DMD! Et Nick Komoroto contre Dustin Rhodes! La rivalité entre The Factory et la Nightmare Factory se poursuit! Miro, Miro, où on va parler! Et au retour... The World's Strongest Man! Le nouveau signeur de AEW, Mark Henry, Cody Rhodes et Lee Johnson contre QT Marshall et Anthony Ogogo! Ça se poursuit ce côté-là! Il a prêté une victoire pour The Factory parce que les deux ont perdu contre Cody Rhodes! All right! Allez, si vous me permettez, donnez-moi deux petites secondes! J'ai entendu un chien faire du trouble en haut! Je vous reviens dans un instant! Merci. Bon, il n'y avait pas de problème. La nouvelle championne, tu sais comment elle va. J'ai manqué un bout, je mets plein d'écran. Ça a l'air qu'elle va prévoir ouvrir un nettoyage dentaire. Qui sait, c'est possible. Très drôle. All right. Petite gorgée. Et ce soir, pour ceux qui l'ont manqué, je bois la filion de la Forge du Malte. Jeff Fillion qui a passé la gratte dans les résultats numéristes hier. C'est simple. Une personne sur trois à Québec, écoute Jeff. Il peut vous dire ce qu'il veut. La bière est bonne. Je ne sais pas ce qu'on va voir d'autre. On va avoir des surprises ce soir. Je me suis hâte que Mark Henry va dire. Ça, c'est très cool. Ça a été une belle surprise ce dimanche passé. The World's Strongest Man, Mark Henry. Il signe avec la AEW. Ça a l'air que, comme Paul White, le Big Show, ça s'est bien terminé avec Vince McMahon. Et la WWE. Ils sont comme arrivés avec la carte qu'ils gardent. J'ai tout fait dans le business. Je ne fais pas grand-chose ici. Ça te dérange-tu si je vais faire un tour de bord? Puis Vince McMahon a dit, why not? Go. Pas de trouble. Et la WWE, avec les congédiements cette semaine, Braun Strowman. What the fuck? Mais c'est Alistair Black. Tu sais, Braun Strowman, il n'avait plus fait grand-chose avec dans les dernières semaines. Mais Alistair Black, ils ont fait des vignettes. Ils l'ont ramené à SmackDown. Il est comme parti en rivalité avec Big E. Puis là, boum, du jour au lendemain. Finito! Alistair Black. Welcome back, Tommy Hand. D'ailleurs, il a participé au Twitch de sa blonde. Anciennement connu sous le nom de Vega. Zelena Vega. Tu sais, je pensais à ça toute la journée. Un jour de la misère. À mes habitues à la nouvelle programmation. Vendredi 10h. M'ennuie du mercredi. Ouais. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Et c'est reparti. C'est parti. Justement, on parle du nouveau show, le Rampage. Ça va être les vendredis 10h. Mais j'ai hâte de voir à TBS. Marc-Henry! Là, sa toune part. It's sexual, baby. Ça va être la toune de sexual chocolate. Mais... Bel accueil! Pas de toune pour The World's Strongest Man. Mais... Tout le monde voit Alistair Black à la AEW, là. Imagine, là. Juste avec l'arrivée de Lio Rush, avoir un Rush contre Phoenix, mais là, avoir peut-être un Ray Phoenix ou un Lio Rush contre Alistair Black, Tommy Hens serait malade. Ouais. Braun Strowman pourrait. Ça s'affiterait. En feud avec Miro, ben non, contre Lance Archer. Ça serait cool. J'écoute ce que Marc-Henry a à dire. I will introduce you into the Hall of Pain. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Oh! Est-ce que Marc-Henry a un autre combat en... en réserve? On lui a posé la question? Oh! Oui, monsieur! Marc-Henry qui confirme rien. Oh! Vicky Guerrero! Long time no see, Vicky! Excusez-moi! Excusez-moi! Très cool! C'est vrai, t'es avec Nyla Rose. Très cool la réponse de Marc-Henry. Pas confirmé que... on va faire un autre combat, mais... Il me reste du gaz dans la tank. Excuse me! Excuse me! Oui! What? 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 Are you kidding me? Andrade made his debut in AEW. Oh, shit. Parce qu'on sait que il va affronter Kenny Omega pour le Triple-A Championship au Mexique. Andrade. Holy shit. J'hallucine, man. Très cool, man. Andrade made his debut. Oh, shit. Dans la catégorie Unexpected? Andrade. Holy shit. That is so fucking cool. Accompagné par Vicky Guerrero. Très cool. Vicky Guerrero qui est de retour avec un petit ladino. Ouais, c'est ça. La soirée n'est pas finie. Hé, on a eu un match de fou. On a appris que Mark Henry avait peut-être d'autres combats. Pis Andrade. Hé, fortier. Voilà, number one. Numéro uno. Mais pas autant numéro un que mon ami Jeff. bref. Hé, hé, hé. Hola, senor. Colleague. Bonjour, colleague. Il est quelle heure avec tout ça, là? Up next. Le retour. Gros combat tag team. Hé, on l'a-tu notre dynamite à soir ou on l'a pas? Incroyable. Wow. Wow. Déjà qu'on a commencé avec un tag team de fou. Excusez, je bois de la bière de micro. Wow. Pour ceux qui se posent la question, c'est quand est-ce mon prochain Twitch avec Rich et Jordan? C'est dimanche soir vers 20h30, 21h. On fait le takeover Los Santos 5. Déjà rendu à notre cinquième épisode. Et Camille, ma collègue Camille, qui va se joindre à nous, elle s'est trouvée une PlayStation 4 et on va jouer tous ensemble à Grand Theft Auto 5 dimanche soir. Ça va être très, très cool. Sinon, comme Dynamite à soir, carrément, je m'attendais pas à ça. Mais quasiment rien annoncé cette semaine. Rien annoncé cette semaine sur Dynamite. Juste aujourd'hui, en fin de journée, tag team de la mort. J'avoue que je n'ai pas suivi vraiment. J'ai décroché un peu cette semaine, ça m'a fait du bien. Des fois, la semaine passée, j'avais fait du Twitch. Je pense mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. je me suis occupé de ma petite famille cette semaine à la place. Ça m'a fait du bien de temps en temps. Mais voyez-vous, en fin de semaine, je suis tout seul. Oui, oui, oui. Une petite fin de semaine tranquille avec les chiens. Ma blonde, c'est pogné une roulotte d'un camping loin. moi, je passe une fin de semaine tout seul. Ça va bien. Ça va bien. C'est juste que le télétravail à la maison, la maison 7 sur 7. Il y en a beaucoup qui vivent ça, c'est pas facile. 24 heures sur 24 à la maison, tu travailles, tu déjeunes, tu dors, tu manges, tu pètes. C'est pas temps. On va tes amis. Enjoy. Anyway, j'anime les légendes du rock en fin de semaine. L'émission de Classic Rock numéro 1 en Québec. Très cool, ça. Très, très cool. Des beaux résultats numéristes hier. On est bien content. D'ailleurs, c'est comme mon party de sondage ce soir, parce que normalement, on l'aurait fait hier. Le dernier, je m'en souviens pas bien. On l'aurait fait hier, mais une trop grosse gang pour faire un petit party et on irait pas se rejoindre dans un parc. Fait que j'ai mangé un repas de lait chaudé. Ils nous ont offert le repas. On m'a donné une poutelle de vin, une poutelle de champagne. D'ailleurs, merci à Simon Laberge, courtier hypothécaire pour ce beau cadeau. Et une quatre packs de bière Radio X. Ouais, c'était cool, on a eu bien du fun. The lights are closed. C'est Cody Rhodes. Andrade. Jim Ross qui est trompé puis qu'il a appelé André. Et là, Cody. Full patriotique. Cette semaine, c'était le, bien la semaine passée, c'était le Memorial Day. Cody Rhodes. The American Nightmare. Ah, t'as un bon tag team, ça. Donne le goût de jouer à la fure pro wrestling world. Faites faire ça demain. Rose. Wow. My father said when I was younger. Allez, go, abs, go! Le Canadien qui a gagné à soir. C'est un beau programme double, ça. Dimanche. Parce que le match du Canadien va débuter en début de soirée. Live du Centre Bell, en plus. Ça va être très cool. C'était pour moi qu'ils vont avoir le temps de finir le match. Puis après ça, on va embarquer dans notre Twitch. Allez, on a eu vraiment beaucoup de fun. C'était à la limite décadent. Tu aurais réécouté ça sur ma page. Il a même mis des best-of avec ma grosse face qui fait burp. Anthony Ogogo. NQT Marshall. Ouais, je me souviens. Nick Komoroto qui n'est pas avec eux autres. C'est ceux qui se battent plus tard. Yep. La rivalité qui va se poursuivre entre The Factory et la Nightmare Factory. Cody Rhodes. Aaron Solo. Il fait partie aussi du Factory. All right. Un autre tag team match. Deux matchs consécutifs par équipe. Mais on ne s'en plaint pas. On a eu droit à un premier main event à ce soir. Je ne sais pas si c'est à ce soir le main event où l'on peut-être annoncé déjà. C'est Christian et Jungle Boy contre les Private Party. Ça va être un petit début technique. tag rapide. Boom! Et que ça me donne le goût de lutter, ça. Je vais faire un tour sur ma page Facebook. J'ai partagé une entrevue que j'ai réalisée avec Tania Beaumont, le podcast de La Troisième Corde. On a parlé pendant à peu près une heure de ma carrière, mon passage, mon bref passage de La Ring of Honor, de mes autres personnages parce que je n'ai pas toujours été pee-wee. J'en parle avec Tania. C'est disponible sur Spotify de La Troisième Corde podcast. C'était très intéressant. C'était très cool. Beaucoup de bons commentaires. Vous aurez écouté ça après les Légendes du rock demain. All right! Cody contre Antonio Gogo. Oh! Nice belly to belly! Très cool. Ooh! European uppercut. Le relais pour Cutie. Ouh! Bon jab! Boom! Nice! Bien exécuté ça! Un beau bum flat de Cutie. Boom! Bump and feed! Ooh! Shit! Nice! J'ai passé la journée sur quelques commissions. Je suis en train de regarder la saison 3 de Waianna Herp. C'est ça que ça fait un an que je voulais le voir en français. Aujourd'hui, j'ai trouvé un site clé en français. Oh! Très cool! Je connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Oh shit! Nice! T'en formes le kid! Oh shit! Big boo! Down to the floor! Arne Anderson. Qui étudie le tout de loin. On va travailler un peu puis nous amener un hot tag avec Cody. « Oh! » « Nice job! » Elle m'a entendu ça? Ça a fait genre... C'était fort. Je me suis auto-abasourdi. Ça a claqué comme chop, ça. All right! On est en picture in picture. Je rappelle que dimanche, ça va être très cool, un Twitch. Ça va être juste moi, Rich, Jordan, pis Camille dans GTA Takeover Los Santos 5. Ouais, ça a claqué. L'expérience d'un PeeWee qui donne des atémies. Mais un des gars qui donne les plus fortes atémies au Québec, c'est Giovanni et Benjamin Toll. Ça, c'est des... des gros claqueux. C'est un peu claqueux. Que je respecte beaucoup. M'ennuie de ce monde-là. Ça fait longtemps que je les ai vus. J'ai hâte que ça recommence. Oh! Nice uppercut. Un genre... Il était comme à genoux à terre, pis il a comme foncé avec un European uppercut. C'est très cool. Let's go, hein! Avoir un match. No. 3. This Sunday. Après ça, on va pas faire du Twitch. Ça va être très cool. J'ai pas regardé... J'aurais dû, là. Parce que quand j'ai payé le pay-per-view Double or Nothing, quand je l'avais, genre, comme deux jours plus tard, début juin, je l'ai pas récouté. J'aurais dû. Mais 4 heures, c'est quand même long. C'est quand même un bon pay-per-view. C'est pratiquement aussi long qu'un Wrestlemania. C'est sûr que c'est pas mal leur Wrestlemania, Double or Nothing. Mais j'en garde des bons souvenirs. Câline que c'était bon. Ça avait commencé fort avec Hangman Page contre Brian Cage. On a eu la batteur royale pas longtemps après. Leo Rush qui m'avait surpris. L'annonce de Mark Henry. Le tag team avec les Bucks contre Moxley et Kingston qui était phénoménal. Wow. Miro contre Lance Archer aussi, c'était bon. Brett Baker contre Shida, c'était excellent. Les prédictions étaient difficiles. Le triple threat avec Pac, Orange Cassidy et Kenny Omega. Puis non-diluteur, mais c'était un match en PCO et un lutteur auquel j'ai dit non. Ah oui, c'est Walter. C'est la renaissance de PCO. Il y a une couple d'années, PCO, il était comme, je tente de faire un retour à 50 ans. Puis c'était comme un peu, avant que sa gimmick de Frankenstein, il était comme un peu comme Quebecers avec sa chemise rouge. Puis il avait été lutté, c'était la fin de semaine de Wrestlemania. Je pense que c'était le dernier à New York. Puis PCO avait volé la vedette cette fin de semaine-là parce que genre, c'était... Il avait mangé une crise de volée contre Walter. Puis il en mangeait encore. Il en demandait encore, c'était malade. Oui, Walter. Ils ont tenté de refaire ce match-là à la IWS à Montréal. C'était pas pareil. La magie était plus là. Oh, nice, suplex. Par le American Nightmare, Cody Rhodes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça doit être malade, hein, être à Jacksonville. Whoa! Whoa, shit! Il a flippé, ben, hey! Pratiquement un 450. Boom! Back on his feet. Nice! Disaster kick. Power slam! Cody's on fire! Le Daily's Place qui est en feu! Et on retourne pour le Figure Four Ledlock. QT Marshall avait abandonné il y a une couple de semaines à Blood and Guts. Tap! 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 Il va-tu réabandonner là-dessus encore? Pratiquement un mois plus tard. Oh! Ogogo s'en vient! Oh, shit! Ouais, c'est ça. Pis la glace fondée sur son chest. Ha, ha! La caméra qui voulait pas nous montrer Ogogo sur la troisième câble, mais dans le regard à Cody, on était comme Oh, shit! Pis toute la foule qui était comme Oh, shit! C'était difficile à cacher, mettons. Est-ce que The Factory pourrait aller chercher une victoire? Oh! Diamond Cutter! Ah, il se couche devant même voir un... Oh, shit! What? C'était comme trop weird comme cover pour pas qu'il y ait un gars qui saute de la troisième corde pour briser. C'était comme obvious. Don't be suspicious Don't be suspicious Don't be suspicious Oh! Cactus Closed Line Oh, bien exécuté par les deux boys. Est-ce que Factory va aller chercher de leur victoire face à Cody Rhodes? Je pense que oui! Je pense que oui! Oh, nice punch! What? Oh, shit! Crossroad! Oh! Jab in the face! Oh, yeah! Ça y est! Victoire! Two! Three! Victoire! Je te crois! Je te crois! Victoire de The Factory enfin! Ça fait longtemps, là! qu'il est en quête d'une victoire. Et Cody, il a tout battu. Et c'est Cutie Marshall qui prend le tombé. Très cool comme finish. Très cool. Boom! Right hand in the face. Right on the bottom. Three! From the Olympian. Un autre très bon combat ce soir. On est gâtés! Et Arn Anderson qui n'est pas très content du... La fin. Ben oui! Victoire, c'est une victoire. Sorry, grosse journée. Mais quand même, vendredi soir. Moi aussi, ça va me manquer rapidement les dynamites à... à 20h le mercredi. Je dirais que le vendredi soir, c'est comme pas... comme pas une soirée de lutte. Comme pas habitué à ça. Malgré que... quand le Rampage va commencer, ça va être les vendredis soirs à 22h. Mais on dirait que je suis comme pas capable de décrocher du produit de la AEW. Je parlais avec des chumés aujourd'hui puis j'étais comme « Hey, t'en regardes-tu la AEW? » Il y a pas beaucoup qui l'écoutent. Dommage. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est « too much », qu'il y a comme pas de psychologie, que c'est juste des méga-spots, des super-kicks, des Canadian Destroyers, des suicide-dives outside. Ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Mais... J'ai appris à aimer ce style de lutte-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas nouveau que du monde en font comme trop. Et là, on a un petit récapitulatif du Stadium Stampede. C'est bon, hein? Je pense que j'ai compte sur ma main ceux qui écoutent religieusement AEW. J'ai hâte que le déconfinement arrive parce que je vais le faire avec des chumés. Je ne serai plus seul pour parler de lutte. les coachs des Jaguars qui sont impliqués dans le Stadium Stampede étaient malades. C'était malade. Le chairman, vous avez vu? Avec Conan dans le bar, c'est wow. je n'ai pas compris pourquoi il s'en est prêt à Tony. À Tony. OK. And here comes the inner circle. Je connais pas toutes les paroles de la toune Mais le refrain je le connais pis je vais le chanter dans pas long Mais pour le reste de la toune Je ne connais pas les paroles Mais j'improvise tout le temps des paroles de Mais là je me souviens des paroles Fait que je vais chanter la toune de Y2J What if I become Na 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 Losing all the way Do the truth is in my mind If there's something left of me to say The wreckage of my life My life I become I become I become I become I become I become Judas in Judas in my mind I become I become I become I become I become I become Judas in Judas in my mind Yeah Le Champions! Très cool! Très cool! Je pense que je vais en faire un best-up. We'll give it all to you. I'm a new circle thing that's going to be too soon. Ha 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 ha! Wow! Un T-shirt gratuit pour tout le monde! Fuck you all! I'm so jealous right now! Regardez sous vos chaises un T-shirt gratuit du Inner Circle, le Stadium Stampede. Malade! Look under your chairs! Wow! Ils ont toutes le même gilet. Oh, nice! Effectivement, ça a dû être une belle soirée, ça. Très cool, les jackets genre de motards des Inner Circle. J'aimerais ça en avoir un aussi. Un 630, man! Tu flippes en la crise dans un 630? Et... gleich. L'un an all... Ouais. L'un d' Equimentif. L'un d'E gekommen en stage. Ol' D'ne dan. El iron, au pointill... Tu te l'對了. ça, moi je ne le догède dans. that's also possible. Nonophone, je ne le limit Holiday. N'autre ou pas müsste. M'en foutu ver. Je la limit. A hundred, aux mi en이� plannersas. ета. Mon. ドol. Oui. O��니 encore àouse Story. très cool très cool comme promo je me demandais aussi qu'il allait s'en aller avec je veux dire les 630 dis-toi de chez ma mère ouais c'est ça ride into this world all along il fait deux fois que tu tribuches dans sa promo il est-tu nerveux? vous l'avez dit en passant que ce ne serait pas fini la rivalité entre le pentacle et le inner circle ça va se poursuivre ça va se poursuivre encore longtemps ah il vient de le dire un plus ah il vient de le dire it's far from over c'est bien malade ça oh and again and again and again forever oh oh what 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 an MMA match Jake Hagerk on Wardlow in two weeks wow it's not over Jericho is pisses off je sais pas si ça se dit il va-tu le challenger? c'est pas fini c'est pas fini il va le challenger dans quoi? c'est pas fini c'est pas fini qu'est-ce qu'il pourrait toffer un Blood and Gods match ce sera jamais fini c'est pas fini Bonne promo, Jericho. Ah oui. Dans un match en particulier ou... This isn't over. Voici une anecdote. Il y a quelques années, j'ai rencontré une fille et j'habitais à Montréal. Ce soir-là, il y avait un show de lutte au Centre Bell. Elle m'avait dit ne jamais avoir vu de lutte de sa vie. Je l'ai amené voir le show. Après le show, la fille a rompu avec moi en me disant que j'étais trop intense. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Moi qui essayais de retrouver ma voix à la sortie du Centre Bell. Je te crois, man. C'est sûr que ça passe, ça casse. C'est une belle date, ça, amener une fille à la lutte. Je pense que dans un article du Journal de Québec, à un moment donné, je pense, de mémoire, il avait fait un dossier comme les places inusitées où tu pourrais amener une date. La lutte, là, tu vas le voir si la fille n'est pas la bonne. Je pense que même à l'inverse, les filles, vous allez voir si le gars, ce n'est pas le bon. En l'amenant à la lutte. Après ça, tu vas prendre une bouffe, genre dans un fast-food, dans un petit bar, une petite micro-brasserie, une chose de ta soirée. C'est sûr et certain que ça finit bien. C'est sûr. Je pense qu'il y a deux endroits où tu peux, pas rencontrer, mais pour tenter de connaître la personne, comment elle est, dans la vie de tous les jours, je pense qu'aller voir de la lutte, c'en est une. C'est sûr qu'en allant voir de la lutte, elle ne pourra pas se retenir de crier ou je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a de la lutte et l'autre chose. Et ça, je l'ai toujours dit pendant que je m'ouvre la bière de mon ami Denis Gravel, la Gravel dans le retour de la Forge du Malte, qui est une double IPA DDH 70 IBU. Je ne connais pas grand-chose, mais elle est bonne en tout cas. Elle est bonne la bière à Denis. Denis, que je vais perdre comme collègue dans deux semaines. Il est gone. L'autre endroit, avant que j'ouvre une parenthèse sur mon chum Denis, l'autre endroit dans lequel on peut apprendre à connaître une personne et que ça ne mentira pas, et je pense qu'il n'y a personne qui l'a dit ça avant, tu vas faire l'épicerie. Ouais. Tu vas à l'épicerie avec ta date ou ta fréquentation, puis ça va en dire long sur comment elle est vraiment. Tu peux y laisser une petite gêne quand on va passer dans l'allée des serviettes sanitaires, mais sinon, dis-moi comment tu fais ton épicerie et je te dirais qui tu es. Tu peux voir ses petites tricheries, ses plaisirs coupables, ça se prend un petit verre de vino sur le side, ça se prend un petit sac de chips pour le cacher, ça achète pro-légumes, ça achète du tofu, ça achète de la viande, ça va en dire long, là. On va faire l'épicerie avec ta fréquentation. Tu vas en apprendre beaucoup plus que tu penses. Bien, tu vas le savoir, c'est vegan, tu vas le savoir. Tu regardes dans son panier, oh shit, c'est des galettes de gazon. Là, tu as deux choix. Tu t'en vas ou tu restes? Ouais, puis en même temps, tu vas voir. En allant faire l'épicerie, est-ce que ta fille, elle va ramener genre un sac de vidange de canettes vides? Ça aussi, ça ne ment pas. Mais oui, ça va bien. Comment ça va? Hal's sidekick. Et là, c'est les best friends avec Orange Cassidy. Hein, pas pire l'idée, hein? Tu vas faire l'épicerie avec ta fréquentation. Tu m'en donneras des nouvelles. Gorgé. Quatre sacs de chips d'un coup pas de niaisage. Ça ne ment pas ça non plus. Hé, c'était malade sur le triple threat. Superman punch! Hé, c'était malade. Deux T-shirts! Nice! En plus, c'est tellement cool qu'il entre au ring sur les Pixies. Where is my mind? Where is my mind? Where? Ouais. C'est cool aussi. Moxley Kingston entre sur Wild Thing, mais la version X, pas la version de Tone Lock avec les flûtes. La face à Moxley quand les flûtes sont parties dans le solo avant le combat. tout, 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 tout. C'était malade. Ah, 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 ah. Ça dit quoi à quelqu'un qui s'achète quatre sacs d'équipe d'un coup? Quatre sacs de chips d'un coup? Ça dit, j'ai faim. Je pense que le main event à soir, ça va être Christian et Jungle Boy qui ont une private party. Ils l'ont peut-être déjà dit. Moi, je vais l'écouter demain, mon chum. Il dort déjà. Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Tu partiras le Watch Along en même temps. Si tu veux vivre des belles réactions, là. Le tag team du début et quand je chante la tourne à Jericho. Je vais en faire des best-of, je pense. Je vais en faire des best-of. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. J'ai vu quelques spoilers sur mon post de discussion. Ah. Est-ce que c'est pre-tape à soir? C'est sûrement pas live à 22h de la Floride, c'est ça. T'as vu des spoilers parce qu'il n'est pas live. Parce que je sais qu'ils ont fait des tapings avant le pay-per-view. En tout cas, je ne le retiendrai pas longtemps. OK, les commentaires. Mais je ne pense pas que c'est live. Malgré qu'il n'y a pas d'autres choses à faire en Floride pour aller voir de la lutte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Rien par tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Tout le monde est dansant. Quelle fin de match. Hé, hé, hé! Ça, c'était fucking insane! Je ne m'attendais pas à ça pantoute quand Vicky Guerrero est arrivée. Wow, ça, c'était très cool. Jungle Boy, futur champion. Oui, mais peut-être pas tout de suite. Ça va être de la viande pour Kenny Omega. Ça va donner un christine match, on s'entend. Je ne sais pas si tu as écouté avec moi Double or Nothing. Oui, il va taillir. Quand j'ai écouté Double or Nothing en Twitch, en Watch Along, comme je fais là, je ne m'en cacherai pas. J'ai versé quelques larmes dans la victoire de Jungle Boy. On dirait que la victoire est venue tellement me chercher, je trouvais tellement que c'était cool, c'était bien monté, ça a été tellement bien exécuté. Quand Christian l'a poussé sur le poteau et Jungle Boy a fait comme un 619 pour arriver sur l'Aprunt d'à côté, c'était malade, c'était complètement débile. On dirait que je suis venu ému quand Jungle Boy a gagné, je trouvais ça très cool. En train de battre ça, si on veut ça, match contre Cody. Ben oui, c'est ça. C'est champion de la batteur royale. Je ne sais pas s'ils vont attirer ça jusqu'au prochain pay-per-view c'est automne, all out. Et là, c'est le private party avec Matt Hardy. Ma TV tourée de chaussée. Vraiment, vraiment, c'est très cool. C'était mérité pis c'était unexpected. J'avais dit que c'était... On dirait que tous les pronostics étaient Christian va gagner la batteur royale. Ça m'a bien surpris que Jungle Boy aille chercher ça. Les private parties qui ne luttent plus avec le gear. Ils sont en... Street gear. Oh! Attends, attends, attends. Ma TV tourée de chaussée pis on a profité pour la dernière fois de la 70 pouces car le lendemain, elle était... What? Comment t'as pété une 70 pouces? Est-ce que t'es trop émotif quand t'en regardes la lutte ou... Moi qui viens de dire trop émotif, là, j'ai versé quelque chose à mon Jungle Boy. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait avec ta 70 pouces? Elle a fait rip. T'es trop émotif. Moi, je pleure en écoutant de la lutte. Je pleure, je me ronge les ongles. La lutte, c'est vrai! Pis je pensais aussi la semaine passée à péter... Je pensais à ça aussi dimanche pendant le match, t'sais. Jungle Boy, dois-tu capoter un peu? Tu te retrouves dans une batteur royale. Le premier show qui a sale comble aux États-Unis est dans le ring avec Matt Hardy et Christian Cage. Pis quand Matt Hardy a fait genre « Hey man! Hardy Boys! Les photos avec Edge! » Malade. Il avait tellement capoté, ce gars. On dirait que c'est comme tout ça qui me passe en tête. Ouais, c'est ça, hein? Malgré qu'à ce temps, c'est plus si cher que ça, hein? J'ai vu des 75 pouces très abordables. Si j'étais porte-parole de Maison Adam, je te dirais on va faire un tour au 710 Rubouvier où tu peux appeler au 628-9000. Josée et ses experts sont les experts en audio-vidéo et en domotique. La livraison est gratuite partout au Québec. Et le magasinage est de façon sécuritaire au 710 Rubouvier. MaisonAdam.ca pour tous les détails et les choix de Josée. je te dirais ça si j'étais porte-parole de Maison Adam. Hé, 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 hé. Oh! Oh! Oh, nice kick! Mais à cette heure, des projecteurs, c'est plus si cher que ça, hein? Ça se fait bien. Moi, je pense dans mon sous-sol éventuellement, ça va être ça. Wow! Wow! n'est pas bag on his feet! Oh! 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 C'est très cool. Je me souviens, dans le temps, je pense que je m'étais Oh! Bag elbow! Je m'étais acheté ça à un projecteur dans le temps, je pense que j'avais pas l'air pour 2000 piastres pis c'était pas aussi... Hé, je branchais ça en S-vidéo. C'était-tu chiant un peu, ça, S-vidéo? Il me semble que ça n'a pas toughé. Oh! Oh! Shit! Big drop kick in the face! Wow! Wow! Ouais, brancher un S-vidéo, c'est comme genre 10 millions de petites pins. Pis là, t'arrivais jamais dans le trou. À ce temps, c'est simple, HDMI, that's it. Même puis, trois couleurs. S-vidéo, t'as-tu de la marde à brancher, ça? Oh! 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 Nice! Casse pas la tête, that's it. Oh! Oh! Here comes Christian Cage! Oh! Oh! Boo! Flying for harm! Nice! Choke him out! Boom! Ouais, c'était aussi... Oh! Shit! Oh! What? On dirait que sa tête a rentré dans le mat. Wow! il y a une German aussi dans le premier combat. Ah! Merci! Merci! J'ai eu beaucoup de fun avec Tania. Tania, je la connais depuis vraiment longtemps. Pis elle l'a dit dans son intro que... on se connaît depuis quasiment au-dessus de 15 ans, Tania. Je l'ai connue quand j'animais la Ligue d'improvisation de Québec, c'était au Cercle. Pis c'était une joueuse, pis je sais que la gang de la Ligue venait souvent à la R2W en Hauteville. Pis à un moment donné, on avait commencé une école de lutte. J'y avais donné un cours, pis je pense que si elle s'était fait mal, elle n'était pas revenue. Pis on a toujours resté en contact parce qu'elle a fait beaucoup d'animations de foule. On a travaillé ensemble souvent. Pis on a comme suivi notre carrière radio en même temps aussi. Fait que... C'était très cool de jaser avec Tania. Elle est très bonne. Tu sais, l'avantage c'est qu'elle fait des bonnes entrevues justement. C'est une fille d'expérience dans le domaine. Fait que c'était très cool. Elle était bien préparée, elle avait des bonnes questions. C'était un bon podcast. Effectivement. Ben merci. Merci d'avoir écouté. Merci. Fait que le prochain Danomètre, il est-il mercredi ou vendredi prochain? On dirait que j'ai comme pas suivi. J'ai comme pas l'horaire. Thanks. J'ai comme pas suivi l'horaire, mais... Mercredi, je pense. All right. Retour à la normale. Ok, mettons, est-ce que... Et ça enlève les chances qu'il y a du Canadien aussi, hein? Parce que le tricolore va être à Montréal dimanche. Probablement mardi. Après ça, ils vont retourner à Winnipeg s'ils sont pas éliminés. Oui, hein? C'est ça, sûrement. Sûrement, ils sont bien forts là-dessus. C'était cool aussi que Mark Henry a dit « Je dirais pas si je vais relutter, mais il me reste du gaz dans le tank. » C'est très cool de voir Mark Henry contre Miro. Parce que là, Lance Archer est rendu face. Même, c'était comme louche, hein? Il est comme... Il a comme été ill contre Darby Allen pis Sting. Pis là, finalement, comme du jour au lendemain, il a reviré face. Pis là, il est parti contre Miro. C'est comme... J'ai peut-être manqué un bout. Lance Archer face. Ben oui, il était face contre Miro du banche. Il a comme viré face contre Miro. Malgré que Miro sort face. C'est... C'est étrange, hein? Parce que, t'sais, en même temps, Pac, dimanche, il était ill, mais à soir, il était face. T'sais, on dirait qu'il y a beaucoup dans la AEW des gars qui sont genre face en tag team pis ill en solo. T'sais, parce que dans les dernières semaines, Pentagon, il est comme sorti ill en solo pour affronter Cody. pis là, Pac en solo, il était ill dans le Triple Threat avec Orange Cassidy pis Kenny Omega. Mais là, en tag team, il était face pour affronter les Young Bucks. Ouais, c'est ça, hein? Mais je pense qu'un coup qu'on se met dans ce minding-là, je l'apprécie un peu plus, t'sais. Comme là, je savais, Pentagon et Pac à soir en équipe, il allait être face contre les Bucks, mais en solo, son heel. C'est comme... C'est comme vraiment pas qu'il, hein? Même Phoenix, Ray Phoenix, il agit comme un peu de la sorte quand il est avec Dead Triangle, son... son face, t'sais. C'est ça, c'est comme fucké. Mais en tout cas, je me mets dans ce minding-là, pis... On dirait que j'apprécie plus le spectacle aussi. Je le vois plus comme un... comme un show où je vais suivre les histoires pis tout, que... Je sais pas, on dirait que ma façon... Je sais pas si la façon de voir la lutte a évolué ou... J'ai dans un minding différent, mais... Je sais pas... La I, je sais pas quand même l'écouter pantoute. Lance Archer a commencé méchant, là, il est face depuis un méchant bout à mes souvenirs. Non, il était... Je me souviens pas quand il attaquait Darby Allen pis il était comme Sting, Sting essayait de dire de quoi, il avait une promo, pis là, il arrivait toujours avec Jake Roberts, pis Sting était jamais capable de dire de quoi. C'était comme le... Non, mais voyons donc, t'sais, c'était le running gag, Sting arrivait, il annonçait, Sting's gonna speak tonight! Puis dès qu'il arrivait pour dire de quoi Lance Archer, il arrivait, pis il insultait Sting, on était comme... On teasait un combat Sting contre Lance Archer, fait que je sais pas si les plans ont changé. Je pourrais pas dire. Il était face à ce moment-là? Non, il était ill parce qu'il s'attaquait à Sting. Il était hué, il était détesté. Et ça, il courait après la... Pis Darby, il était face. Nice! Ouais, c'est ça. Oh! Nice! All out à Chicago, Illinois! On aurait de bons bons voyagés de ce temps-là. Malgré que si t'en reviens, il faut que t'ailles une quarantaine de 14 jours. Worth it! Oh! Big drop kick! Oh! Avec la gomme qui revole toutes les choses. Boom! Oh! Ah! Nice! Tu vas à pied. Oh! Shit! 15 minutes dans notre tour. Très cool. Brain Buster! One! Two! Nice kick-out! On dirait que... Pour ce qui est de la relation que j'ai avec la WWE... Oui. Oh! 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 Nice! Ça devait être malade. C'est sûr que c'était malade. C'était sûr. Ah, man! Ça se pourrait. On ne sait pas. On ne sait pas. Oh! Brise le pin. Je ne sais plus ce que je dis. Too excited. Too excited. Oh! Nobody home. Ça sent la... Oh! Ça sent la victoire. School boy! Hold the tights! Ah, très cool. J'espère que tu trippais. Ça me fait penser quand j'étais allé à Wrestlemania 29 à New York. Taker contre Punk. Puis on avait été... On n'avait pas été au Wrestlefest. On avait été au Wrestlecon. Oh! Gin & Juice raté! Hi! Asti, je lui ai peur là-dessus. Oh! That's it! Oh! Chanceuse! Chanceuse! Bien, c'est ça. J'avais été au Wrestlecon. J'ai pris des photos avec... Ça m'avait coûté cher. Moi, Judas. J'avais pris une photo avec Joshun Legger. J'avais pris une photo avec... Rob Van Damme, Sabu, Lita. J'avais pris des photos avec Diamond Dallas Page. J'avais pris une photo avec... Roderick Strong, mais qui n'était pas à la NXT dans le temps. On avait une petite rivalité, moi et lui. J'avais pris une photo avec William Regal. Il ne nous avait rien chargé parce qu'on avait parlé de Sami Zayn et de Kevin. Sami était là et il commençait NXT. fait que c'était très cool. D'ailleurs, j'ai su que Sami faisait les Dead Men dans l'entrée de The Undertaker. Très malade. Oh! Matt Hardy! Twist of Faith! Sir Christian Cage! Oui, une photo avec Pee-Wee, c'est gratis. et la photo qui m'avait la photo qui m'avait le plus marquée. Maryse était très cool parce qu'on la pognait à la sortie de sa table et on lui avait parlé en français. On lui avait dit « Hey, salut Maryse! Hey, vous parlez français! » Puis on avait pris une photo avec, elle ne nous avait rien chargé. Sinon, il y avait Kevin Nash. Big Daddy cool. J'arrive à sa table. Je pense que c'était genre 40$ pour une photo avec lui. Il était en train de manger une barre de chocolat bien assis, mais évaché. Les jambes, genre, bien loin de son corps. J'arrive, je fais « Hi, sir! I would like to have a picture with you! » En plus, en tant que fan des Turtles, prendre une photo et je suis super chradeur, c'est très cool. Et là, il commence à se lever. Il dépose sa barre de chocolat et là, Kevin Nash se lève et 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 ne finit plus de se lever! Asti qui est gris! Et j'ai pris une photo avec Kevin Nash. C'était très cool. Il me semble qu'il se levait. J'ai comme... J'avais... La vue, là, était là, là, OK? Puis là... That was awesome! Asti est grand! Avec qui d'autre qu'on avait pris des photos aussi? Colt Cabana, Dark Order, New Super Smash Bros. Vous avez croisé. qui va dire... Sting! Sting! On avait eu vraiment du fun de WrestleCon. Et en plus, écoutez bien ça. On est à Wrestlemania 29, OK? Au MetLife Stadium. On arrive du WrestleCon. On était avec une gang de rails sportifs. On était dans les balcons, OK? Puis là, on arrive et Judas fait scanner son billet pour rentrer au MetLife et s'est refusé. Ils disent, il y a une erreur sur votre billet. Il faudrait que vous alliez faire la file à la cabane là-bas. Les autres, nos billets scannaient. Mais Judas, puis je pense à un autre, il n'avait pas scanné puis il avait invité à aller là-bas. Fait qu'on... Solidarité envers Judas, on s'en va avec lui. Puis arrivés à la cabane, ils nous disent, il y a eu une reconfiguration de l'aréna. Ça a l'air quand même très courant là. Ils ont installé une caméra dans notre section. Ça veut dire que on a été relocalisés sur le fucking par terre. Ouais. On était à la hauteur du ring et à l'opposé de l'entrée. Fait que quand Undertaker est rentré avec les bras qui tendaient vers lui, Cena contre The Rock, on était vraiment à l'opposé puis sur le parterre, c'était fucking insane. C'était trop malade, effectivement. Puis je me retournais puis on voyait genre les chumus qui étaient en haut. Hello! Là, je sais pas, Sting et Darby Allin, ça s'est comme fini avec Eden Page et Scorpio Sky. Je pense pas qu'il peut arriver d'autre chose. Sting, il était-tu en feu? Quand il a enlevé son t-shirt puis il a fait le crossbody block, quand il a renversé le diamond cutter de Scorpio Sky pour faire un reverse DDT, c'était malade. Tellement, tellement, c'était parfait. la rivalité va se poursuivre classique sur l'écran géant. Congratulations, Sting. He was, he was indeed. Je l'ai pas vu de proche. Malgré que, je pense au Colisée, j'étais vraiment proche à un moment donné, au Sand Bell, mais à WrestleMania était de loin, mais son entrée était légendaire. C'est l'entrée où il rentre au ring avec la boucane puis il y a des mains qui tentent de l'agripper comme des zombies. Oui, c'est ça, c'est cool, mais je pensais que ça allait terminer la petite rivalité, mais ça a l'air que ça continue. Il fit, oui. Oh! Oh! OK. OK. Là, on va se parler de quelque chose. J'ai vu une image passer sur le net cette semaine. Depuis qu'ils ont annoncé qu'Alistair Black n'était plus à la WWE, j'ai vu une image genre de Darby Allin, Sting et Alistair Black. Il me semble qu'ensemble, il fit très bien. Il me semble qu'ensemble, il fit très bien. Parce que là, il a demandé Ethan Page et Scorpio Sky « Trouve-toi un partenaire, n'importe qui sauf Sting! » Puis on va voir ce qui va arriver. C'est un graphiste qui avait dit « Ouais, imagine, Alistair Black, Tommy Hand. Ça serait malade. Ouais, tu l'as vu aussi, c'était très cool. on a le droit de rêver, mais en même temps, ton clôture, ouais, c'est ça. Mais Jericho avait dit dans une entrevue quand Samoa Joe s'est fait sacré dehors après WrestleMania, est-ce que ce serait bon de signer un gars comme Samoa Joe? Puis Jericho, il avait comme dit « Ouais, amener un gars comme Samoa Joe ou bien non, Brian Danielson dans les rumeurs puis Alistair Black puis Brown Strowman et compagnie, les Iconics qui là sont en train de bâtir leur propre vedette. Jungle Boy, Darby Allin, Frankie Kazarian qui est un gars d'expérience puis ils sont en train de le monter tranquillement avec une rivalité contre les Young Bucks. Orange Cassidy. Fait que là, t'es en train de monter tes propres vedettes. T'es en train de les construire. Mais là, si t'amènes des vedettes établis d'ailleurs, t'écrases le talent que t'essaies de construire. C'est eux autres qui vont être les fondations de ton organisation. C'est eux autres qui vont être là pour les prochaines années. C'est tes futurs têtes d'affiches. T'es avec eux autres qui vont faire des millions de dollars. Fait qu'amener des lutteurs reconnus qui vont écraser ces gars-là, ce serait pas nécessairement stratégique. C'est ça, on n'est pas obligé de tous les ramasser non plus. C'est pas des deux pics, c'est ça. Imagine Darby leur répond pas de problème, ils se présentent au ring côté de Braun Strowman ou si ça serait en somme. Je pense qu'un gars comme Braun Strowman, ça serait plus un atout qu'un Samoa Joe qui là, t'aurais comme pas le choix de monter au top. Puis là, comme lutteur vétéran, t'as quand même signé Christian Cage qui est un gars qui est super mis d'avant Jungle Boy au pay-per-view. Fait que t'amènes un Samoa Joe, tu fais quoi avec? T'amènes Brian Danielson, c'est sûr qu'on peut faire n'importe quoi avec Brian Danielson, mauvais exemple. Lana, tu veux pas l'avoir? Je pense que ce serait un fit naturel, ce serait cool à revoir avec Miro, je pense que ce serait... C'est tellement un couple qui est ouvert, mais tu sais, pas ouvert pour clin d'œil, clin d'œil, mais tu sais, on sait pas, mais ouvert, genre sur vie privée, vie publique, c'est comme, je pense que c'est comme un fit naturel, tu sais. Ah, puis je pense qu'elle lutterait pas, je pense pas qu'elle aurait besoin de lutter. Laissons Britt Baker, Thunder Rosa et compagnie. D'ailleurs, j'ai hâte de voir qui sera la prochaine aspirante au titre, parce que la seule qui a battu Britt Baker, c'est Thunder Rosa, fait que c'est sûr et certain que ça va être une aspirante au titre, mais il y a Jade Cargill qui sont en train de construire aussi. Fait que ça, c'est la... Oh, ça y est, d'ailleurs, elle est tellement malade, Thunder Rosa. D'ailleurs, c'est... Quoi, il y a des cheeseburgers? What? Elle a pas dit quelque chose genre, m'amener, célébration avec des cheeseburgers. C'est malade. C'est malade. J'ai jamais eu ça, moi. Ronda Rousey. Nah. Ronda Rousey est enceinte, là. Donnez-y un break. Évila Britt Baker. Dans cette dernière promo... Son vidéo est malade. Salut, Ducalex! Yeah, yeah, yeah! Fuh, 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 fuh! Brr, brr, brr! Yup, yup, yup! All right. Dr Britt Baker! Avec l'écran, le sang qui découle partout, c'est malade. Dr Britt Baker! Célébration avec des fucking cheeseburgers! C'est malade. Fuh, fuh, fuh! The championship celebration of the champion. C'était malade, ça! Inner Circle avec un T-shirt gratuit. Je suis... Ha, ha, ha! La championne! What? Des coupons burgers! What the fuck? Oh, il n'y en a pas! Oh, il n'y en a pas! Ah, c'est que c'est drôle, ça! Wow! Oh! Oh! Oh, non! Elle oublie! Oh! J'ai dit... Oui! Elle a dit ça! C'est bien malade! Elle est en train de voler toutes les quotes des lutteurs de la AEW. I outwork everyone! She's right! I can't look away! C'est bien malade, ça! Alors, regardez... Hé! J'aurais tellement dû faire ça. J'aurais tellement dû le genre de joke qui pognerait à Québec, ça. Alors, regardez en dessous de vos sièges! Des billets gratuits! Ha, ha! Tellement! Tellement! Hé, c'est malade! Hey, ces promos sont solides à Brett Baker! floppy ! Culver ? Habit rico ! Habit rẽ 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 ! Nyla Rose! Non! Bon, bien, je pense qu'on l'a, la prochaine adversaire à Britt Baker. Je pense qu'on l'a trouvé. Nyla Rose! Ouais, mais en même temps, ça fait une bonne adversaire pour Britt Baker. Regarde, là, tu vois, parlant de perspective, OK? Écoute ça. Quand je te disais que Pentagone en single, il est heel, puis en équipe, il est face, Vicky Guerrero est avec Andrade en face parce que Kenny Omega est heel, même s'il agit en heel. et là, Vicky Guerrero va être face, avec Dan La Rose qui s'attaque à Britt Baker, à moins que Britt Baker devienne face parce que tellement que les gens vont l'aïr, puis tellement elle est hot, puis tellement elle fait des bonnes promos que tout le monde va l'aimer. C'est comme... différent. « The enemy of my enemy is my friend. I Kingston a dead triangle en ensemble. J'achète. Shut up and take my money. pas une question. Je pense que oui. Vicky Guerrero face. C'est sûr que ça n'a pas passé à l'histoire. Si c'est arrivé, ça n'a pas passé à l'histoire. Hmm. C'est sûr que Vicky est capable. C'est sûr. C'est sûr, hein? Vicky Guerrero, as-tu déjà été baby face? Bonne question. Très bonne question. Elle a été avec Edge. Elle a été avec Dolph Ziggler. C'était Hill en ce temps-là. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh! Vicky! Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on les a vus, eux autres. Oh! Ça va être Harley qui va être en action. De Bonnie en action. Elle est avec Chavo. Ouais, c'est que... Je pense que le seul moment où elle aurait été faite, c'est après le décès de Heidi parce qu'elle, genre, était comme pas personnelle. Genre, c'était comme full sympathy, mais avec Chavo, c'était Hill. Ouais. contre Red Velvet. Red Velvet qui impressionne pas mal. Avec qui? sont vraiment en train de la pousser, Red Velvet. Elle a lutté toutes les semaines. Ouais, c'est ça. On ne peut pas être surpris. Mais on peut être surpris de ce que ça peut amener. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je suis persuadé qu'elle pourrait être une bonne face. Donc, Red Velvet contre The Bunny. Ouais, moi aussi. c'est ça, ils la construisent vraiment. Oh, c'était précipité, ça. Ils sont tellement fins en plus. Harley puis Blade. j'ai lutté une fois sur le même show qu'eux autres. C'était la AWF à Toronto. Oh! Oh, shit! She's OK. Pendant deux secondes, j'ai vu Trish Stratus contre Lita à Raw. Le fameux brise d'eau, genre, comme, dans l'autre sens. On dirait que là, c'était pire. Tellement ton genre. C'est comme ça que tu brises des lettres de ta TV? Hé, calme-toi, calme-toi, Yann le farfader. Écoute, man, c'était malade, là. Oh, shit! La split! Ouais, mes doigts ont craqué, ouais. Shit. I like it a lot. Des fois, c'est mon coup. OK, donc. 20 années de lutte, c'est ça que ça donne. Ow! 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 That was fucking insane. Oof! Ouais. Trust kick on the throw. Oh, shit! On dirait que... C'est son split de jambe qui est tombé en bas du ring. Wow! Oh! Oh, yeah! Aye. Wow! C'est correct, c'est correct. Je te crois, je te crois. C'est cool, la page AEW Québec. C'est vraiment cool. Il y a des bons sujets de conversation. Je vois ça souvent passer. J'espère que je dérange pas trop en postant mes affaires. Au moins, c'est relié avec la AEW, je suis dans le sujet, tu sais. J'ai bien aimé ça aussi participer. Il y a une fois que j'ai fait... Cool, thanks! J'avais fait le podcast avec les gars de C'est juste de la lutte. C'était après... Après Blood and Guts. Justement, c'était cool. On a des bons podcasts de lutte au Québec. Il y en a beaucoup, là. Comme les Feds à Montréal, mais c'est cool. Le monde se démarque. Je me suis tassé du micro. Cracquer les doigts dans un micro, c'est correct, mais roter, c'est pas mon genre. Go, Habs, go! 2-0 avec le prochain match dimanche. Ça va être très cool. Je rappelle que ce soir, je célèbre les résultats numéristes de Radio X avec la bière de la Forge du Malte. J'ai dégusté celle à Filion qui était très bonne. Celle à Jeff, c'est une... une Pilsner. Très bonne. Brassée par la Forge du Malte. Et celle à Denis, c'est une double IPA TDH. Très bonne également. Cheers! À la station numéro 1, Québec. c'est ça, c'est pas trop chic. Ça n'a pas de classe. Moi, je ne fais pas ça. Jamais. Sauf quand on joue à Red Dead. Mais tu sais, Red Dead, ça s'est passé quoi dans le 16e siècle? C'était correct de roter. On rotait tous dans ce temps-là. Tu sais, tu dégainais, tu faisais un duel de gun. C'est genre... Tu sais, c'était... C'est ça. Merci! Merci! Vraiment content. C'est fou. C'est incroyable qu'il y ait autant de monde qui écoutent la fin de semaine. C'est une augmentation de 4000 auditeurs au quart d'heure. C'est un total en moyenne de 12 000 personnes qui écoutent mon show la fin de semaine. Comparatif, Jeff, c'est sûr, c'est 35 000 personnes au quart d'heure. mais ça, c'est pour les 12... Catégories 12 plus. Ça fait que ça, c'est tout le monde qui ont rempli des cahiers de sondage, hommes, femmes. Mais pour ce qui est de la partie importante, ce qui est le plus important, c'est le 25-54 ans. Ça, je suis deuxième. Puis je ne m'en cache pas. Puis demain, en honte, j'ai prévu saluer ma compétitrice, Mel Paquette, à Weekend, qui a très bien performé, qui m'a battu. Mais je l'ai battu au dernier sondage. Ça fait que c'est... C'est 1 à 1, Mel. C'est 1 à 1. On fait un... 2 out of 3 stage match. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'avec... Enter Sandman, Thunderstruck, Pour Some Sugar On Me puis Sweet Child O' Mine, on rejoint bien du monde. Souvent imité, jamais égalé. Pour moi qui le dit, c'est la grosse voix. C'est un bon show en fin de semaine encore. Je suis vraiment content. Dans la bonne musique. J'aime toujours ça. On dirait que j'ai un petit feeling particulier quand il vient le temps de pousser des tunes qui sont liées à des lutteurs. Comme pour moi, Alice in Chains, Man in the Box, c'est Tommy Dreamer. Quand je présente Enter Sandman, Metallica, c'est le Sandman. Ragdoll de Aerosmith, c'est Sweet Kiss Douglas Ziggy. Mais mieux connu maintenant sous le nom de Jake Matthews, mais pour moi, ça va toujours rester Sweet Kiss Douglas Ziggy. Warren Cherry Pie, ça me fait penser à Lance Hammer, un lutteur de Charlevoix qui avait parti de son organisation, la PCW, à Saint-Hilarion. Il rentrait au ring sur « She's my cherry pie! » Ah oui, puis avant, quand il a commencé sa carrière de lutte, il rentrait sur « My Sacrifice » de Creed. « Oh shit! » Victoire de Red Velvet. Puis, je m'en souviens, le lendemain, le lendemain de WrestleMania 18, c'était le match Hogan contre The Rock. Le Roi était à Montréal. Et on s'était organisé une gang de la CCW, ça c'était la fédération avec Sonny Warcloud, Ali Moilou, au Centre Monseigneur Marcoux qui était à deux coins une rue du Centre-Horizon ou à la NSPW. C'est le début des années 2000. Puis, on était en autobus scolaire, on était une méga gang. Puis, on arrive au Centre Molson. Avant le Centre Bell, c'était le Centre Molson. Puis, on s'était parqué devant le Centre Molson. Fait qu'on dépassait tout le monde parce que la file faisait le tour de l'amphithéâtre. Puis, on s'était parqué à l'entrée et on était sortis puis on était rentrés direct. le monde nous regardait croche, mais on était tellement intévidents parce qu'on chantait My Sacrifice de Creed. When you are with me, I'm free. On avait dépassé tout le monde puis on était rentrés au Centre Bell. Oh. Oh shit! Yvan Luna! On va affronter Miro! Wow! Good job, Nick! Très cool! Tu mérites un show en semaine avec Richard Jordan? Je suis mieux la fin de semaine. Yvan Luna contre Miro! Man! Très cool! Wow! Un match single pour Yvan Luna! On va vivre ça ensemble! Wow! 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 La dernière fois que j'ai vu Yvan Luna c'est dans un mariage. J'animais le mariage à James Stone. C'était en 2017 mais je l'ai affronté Cody. 3... Ah, wow! Un samedi soir! Le 26 juin Jungle Boy contre Kenny Omega Très cool! OK! On a notre réponse c'est vendredi prochain pour ce qui est d'anomètre. Et... Ah, c'est la semaine prochaine! Oh! JC à ta place? Non, JC présenteras pas du classic rock. Holy fucking shit! Le Young Box c'est Brandon Cutler contre Pac Penta El Zero Miedo! Hey! Vendredi prochain tabarnouche c'est incroyable! Hangman... Wow! Et up next Nick Komoroto contre Dustin Rhodes. A Bull Rope Match? Nice! Très cool! Hey, la semaine prochaine ça promet déjà! Wow! Eh bien, c'est notre main event pour ce soir! Dustin Rhodes contre Nick Komoroto. N'essaie pas de deviner la programmation d'automne, man. N'essaie pas. Hey, grosse carte la semaine prochaine! Wow! The Natural! Dustin Rhodes 13 and 1 dans les Bull Rope Match dans sa carrière. Wow! 13 victoires 1 défaite. C'est sa spécialité. C'est un match que j'ai appris à apprécier que les années ça, le Bull Rope Match. That's the main event for tonight. Oh, welcome back! Moi aussi, des fois ça arrive que l'internet lâche, j'ai bien de la misère. Je ne suis pas capable de faire du stream de mon ordi jusqu'au PlayStation parce que j'ai de la misère un peu. Ça doit être le sous-sol de Pont-Rouge qui n'aide pas. Mais il faut que je m'équipe avec un ordi. Quatre fois aujourd'hui? Dans quel coin? Il ne doit pas être dans le mât du Québec. Ah, c'est une lorette. Ah, L.A. À L.A. Internet disposé de bon. Ici, moi, je suis poigné avec TELUS. C'est comme le monopole. Vous voulez magasiner un peu maintenant? Ah, c'est TELUS. Organise-toi avec ça, le kid. Paye 90$ par mois pour ton Internet. Indipiable. J'étais bien avec Coricom. C'est comme dans la même famille que Vidéotron. Même distributeur. Ah, c'est que la bière est bonne. Les chiens, ça va? Les chiens? Jimmy? Jimmy? He's coming. He's coming. He's coming. Jimmy? Jimmy? up, up, up. hop, up, up. He's coming. Hop, up, up. He's coming. Hop, up, up. Il dirait le poignet avec le micro, hein? Ouais. Ah, sorry. Jimmy? Bonjour. Fais des beaux dodos? On a couru dehors en masse tantôt, hein? Jimmy? Oh, papa. Jimmy? 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 Je sais pas si ça pognerait. On dirait que j'ai eu un flash parce que Willow, qui est un labrador brun de 4 ans, mais bien élancé, bien sportif. Quand je commence à élancer la balle, il est inarrêtable. Je peux y aller pendant 60 minutes, 90 minutes, back and forth. Un moment donné, il s'arrête, je suis dans le gazon et il repart. C'est comme... Il a le bol d'eau, là. Il est bien hydraté, là. Mais, il court la balle, il court la balle. Un moment donné, je me suis dit qu'un jour, j'allais faire un twitch où je vais l'arrêter quand Willow va décider que c'est assez. Ouais. J'ouvre la cam, je lance la balle, ça dure une heure et demie, ça dure une heure et demie. Ah, Willow? T'aimerais-tu ça? Ça serait malade. Peut-être le faire demain. Peut-être le faire demain. Je lance la balle puis j'arrête le twitch. quand Willow décide que c'est assez. Il faut peut-être développer un trend. Oh! That's it! Waste no time. Hé, il n'a même pas sa balle robe de ta chaise, pas juste. Ça va être solide comme match, là. Ça va être solide. Oh, shit! Oh! OK, les règlements, c'est qu'il faut que tu frappes la tête de ton adversaire dans les quatre coins pour gagner. Le bon vieux bullrope match. Besoin de ritalin, ton chien? Non, pas besoin. Ha, 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 ha! Il est manqué d'internet cinq fois aujourd'hui. Oh! 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 Classique! Ça fait différent des derniers main events qu'on a eus, hein? Il semble qu'on a eu des main events vraiment solides, fast-paced. Ouais. Là, on se retrouve avec un bullrope match entre un vétéran puis un gros rookie. Power Slam, non? Son pied est tout le temps pogné dans les cordes. Oh! Cactus Clothesline! Une deuxième ce soir. Je ne commencerai pas à faire de la nomenclature des prises qui sont survenues ce soir. Avec les subventions qui ont Vidéotron encore trop demandé à votre service pathétique, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Nick Komoroto. Ouais, je sais. Il n'est pas facile à retenir. Qu'est-ce qu'il y a qu'allait? Ouais, je sais. Ce n'est pas les mêmes main events qu'avant, hein? Non, c'est ça. Ouais, je sais. Je parle avec mes chiens. Constamment. Hein? Non. Peut-être. I look completely crazy. Nick Komoroto contre Dustin... Oh! Non, ma blonde est partie en fin de semaine. Je l'ai sacré des hauts. Mais sérieusement, Télé-Travail est à la maison entre quatre murs sept jours sur sept. Je l'ai dit en fin de semaine. Get out. Elle s'est louée une roulotte dans un camping. On va y faire du bien. Euh... Moi, ce que j'adore de la AEW, ils n'ont pas peur de réutiliser des anciens concepts de combat. On se rappelle du combat Cody contre Brody. Ouais, c'est ça. Dans le même style de combat, ouais. Mais tu sais, il y a des... Oh! Mais je ne sais pas c'est qui qui a inventé le bull rope match. Je ne me surprendrais pas que ce soit une idée de Dusty Rhodes. Ouais, c'est ça. Son amie, elle a comme... Sa meilleure amie, elle a... Ses parents ont un camping de roulottes à Val-Bélair. Puis ils ont une roulotte en location puis elle n'était pas utilisée en fin de semaine. Fait que... Elle chill avec son amie, ils se font un feu. Relax. Je dis, get out. Je m'occupe des chiens. Moi, je vais me passer une fin de semaine seul. Party dans la maison! Woop woop! Party in the house! On le cœur, il y a juste les chiens. Pee-wee fait le vieux bonhomme célibataire en fin de semaine. Yeah! Yeah! That's it! Demain, je vais me faire un feu. Je vais passer à travers d'un sac des guimauves. Il n'y aura personne pour me juger qui va me dire, « T'as pas passé à travers du sac des guimauves? » Yup! Je vais me lever à l'heure que je veux. Rester tout nu dans la maison. Faire des cafés bélés. J'ai une bouteille de champagne à boire. Une bouteille de vin. Yup! Nice weekend! Yup! Oh, il s'est unique comme roteau. Quel film qu'il annonce? American Gangsta Next on TNT. Trop d'infos la pause tout nu. Tu le fais aussi, man. C'est sûr que tu le fais tout aussi. C'est sûr. Un gars qui s'appelle Yann Lefarfadet pis sans me faire croire que tu ne promènes pas tout nu chez vous. Ah! J'aimerais ça mettre Guillaume non. On va lui jeter par un une semaine. Mais tu sais, on est quand même chanceux parce que même quand j'étais en condo, on était dans un 4,5. Tu sais, moi j'ai la chance que mon travail était essentiel fait que j'étais toujours parti. Mais tu sais, vivre entre 4 murs pis j'ai lu des témoignages de gens qui dans un 2,5, t'es célibataire, t'as pas d'enfant, elle est pas facile la pandémie, pas facile, pas facile. Fait que je suis surpris que ma blonde a t'a fait aussi longtemps avec un bon moral mais là ça a commencé pis à sa job c'est pas facile non plus. Elle me disait qu'il y a beaucoup de monde qui partent en convalescence parce qu'il y a des 3 mois parce qu'ils sont plus capables, ils sont à bout. mais là à partir de cet automne il y a beaucoup d'entreprises qui vont pouvoir reprendre leurs activités fait qu'elles vont pouvoir retourner au bureau ça va lui faire du bien ouais on s'aide ça ça a pas été facile j'ai quand même perdu 20% de salaire cette année en même temps c'est correct je me suis pas plein c'est en solidarité pour les collègues que j'ai perdus non slaké une gang l'année passée encore aujourd'hui on a de la misère il manque de monde c'est pas pour rien que je fais du 7 jours sur 7 anyway I like it a lot 2-3 jours en présentiel ça fait du bien ça c'est ça sinon tout le temps à la maison c'est pas facile même si t'es heureux on a 3 chiens on est bien mais c'est le fait que t'es toujours pogné ici dans le cadre tu vois même affaire tout le temps c'est pas facile pour personne tu sais même à job pas nécessairement à partir de septembre ouais nous sommes à Londres ça va être la même affaire je pense qu'ils vont y aller avec des espaces à bureaux neutres puis tu vas réserver ton spot mettons genre je vais travailler lundi mardi ok mais tu vas être à telle place le travail sera plus pareil c'est complètement fini il y en a qui sont heureux au bout en télétravail il y en a qui vont rester travailler à la maison et là on sort une table smooth la soirée a commencé très fort avec les bucks avec Mark Henry avec Andrade ça même à la limite Cody c'était cool jacquesie stream nice wow powerbomb oh shit oh shit nice oh shit i l'explosé je l'ai mis dans mes favoris en bas de ma page ma page à Jack goes down Dustin y a-t-il ici un cover j'ai manqué AEW 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 le gars dans les galeries qui sont aux îlètes John Cena alors à la Pabst Blue Ribbon oh oh c'est Austin Gunn Colton Colton Gunn ils ressemblent tout à l'EU clac boom bulldog nice bien bumpy y a rien de plus beau qu'un beau bump face first genre où est-ce que tu tombes flat rares sont ceux qui sont capables de bien prendre un Diamond Cutter mais quand c'est bien exécuté puis que les deux sont synchronisés tu sais les plus beaux cutters ça a été avec Giovanni puis Benjamin Toll on dirait que les deux Giovanni il sautait dans les airs puis il me poussait dans les airs puis il me faisait tourner puis on tombait synchronisés sur le tapis même chose pour Benjamin Toll Kevin Owens aussi prenait bien les Diamond Cutter oh shit that's it finalement est-ce que c'est cover c'est-tu cover oh shit c'est cover finalement ben oui one two three that's it victoire de Dustin Road de Nashville est-ce qu'on va finir la soirée sur une célébration de Dustin Road ou une intervention la soirée pourrait bien se finir comme ça avec un beau bulldog du deuxième après avoir reçu le visage dans le coin du ring dénudé de son coussin protecteur yeah et là on plug vendredi soir prochain on a déjà des beaux main events les prochaines semaines juste à Jungle Boy contre Kenny Omega le 26 juin dans deux semaines match en cage Jake Hager contre Ward Lowe c'est pas confirmé mais là le défi a été lancé vendredi encore yes Nick Amorato se trouve pas du gars qui ressemble à un ancien lutteur du nom de Hercules 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 genre le géant qui a affronté Undertaker à Wrestlemania 9 hé j'ai dit que je veux fermer stop ça crie ça crie arrête de crier arrête de crier escape arrête de crier on ferme hé va rejoindre ton job merci d'avoir été là merci c'est vraiment apprécié moi je vais refaire ça vendredi prochain pour Dynamite passe une excellente soirée puis bonne chance pour te trouver une bonne TV hé pour les autres merci merci vraiment d'avoir été là en si grand nombre ce soir on va remettre ça vendredi prochain sinon pour ce qui est des épisodes de Grand Theft Auto 5 Takeover Los Santos 5 si je fais ça c'est pas parce que c'est 2 c'est parce que c'est V c'est chiffre romain allo avec moi Rich Jordan et Camille donc Camille qui s'est trouvé une Playstation 4 se procure un casse d'écoute fait qu'on va faire un Twitch les 4 ensemble dimanche soir vers 20h30 21h anyway dans la section programme tout est déjà programmé fait que vous pouvez aller cliquer sur le petit rappel vous allez avoir un petit reminder de venir vous brancher sur ma page merci tout le monde d'avoir été là c'était vraiment cool encore une fois ce soir grosse carte ça a commencé très très fort j'ai hâte de remettre ça la semaine prochaine avec une autre carte de AEW bonne nuit à Tasmania merci d'avoir été là à la prochaine ça risque d'être pas mal dimanche peut-être demain aussi je vais faire une exception puis venir faire un petit Fire Pro Wrestling au Playstation 4 faites attention à vous autres suivez les consignes puis on se reparle demain 9h à choix pour les légendes du rock la trame sonore de votre fin de semaine c'est à Radio-East que ça se passe la station numéro 1 à Québec passez une excellente fin de nuit on va sortir mes chiens qui va aller faire pipi qui va pipi parce que moi je vais aller faire pipi ok salut bye bye yeah Sous-titrage ST' 501